Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de faire quelque chose relativement à une lettre qui avait été signée par Steve Hedder. Donc voilà, c'est ce dont j'entends vous parler, je peux faire ma présentation, où je dirais que pour tous ces documents et tous ces sujets, nous nous opposons en nous fondant sur le fait que plusieurs des documents sont d'avant la compétence rationnelle et temporaire du tribunal. Et à moins que ce soit pour des questions de contexte, tout ce qui précède la compétence rationnelle et temporaire du tribunal ne devrait pas être jugé recevable. Pour ce qui est ensuite de la lettre de Steve Hedder, il faut rappeler que c'est une lettre de Hedder au bureau des couches d'instruction, dans laquelle il explique certaines questions. Et il faut rappeler que les résumés que Hedder a fait des interviews, que Hedder a fait des interviews réalisées par Elisabeth Becker avec Ian Theriot, avaient été jugés non recevables, car non fiable. Il avait été découvert qu'il avait soit transcrit ou retranscrit les notes de Becker, on retrouve cette décision dans E185.2. Bien rapidement, car il semblerait que le temps presse, les documents produits par l'Agence de développement international américaine, l'UNICEF et les autres, comme nous l'avons dit hier, nous considérons que la Chambre devrait apporter un point limité, voire nul, à ces documents, car il est presque impossible de vérifier la fiabilité de ces rapports. Ces rapports en effet discutent de faits et tirent des conclusions qui n'ont pas été observées directement. Voilà plus ou moins la présentation. Je vois que l'accusation semble avoir un esprit lutteur aujourd'hui. Donc je vais laisser le procureur répondre à ce que j'ai dit. Monsieur le Président, j'avais fait une requête adressée à la Chambre et qu'on a donné la parole à Maître Carnavas pour répondre à cette requête, mais il s'est étendu sur l'ensemble des objections, je crois, et donc j'espérais simplement qu'il puisse répondre à ma requête spécifique et puis que par la suite, il puisse, selon la décision de la Chambre, soit de me permettre de dire quel document faisait double emploi avec d'autres, soit de le faire plus tard par écrit peut-être, mais qu'après il puisse faire ses objections. Mais là, j'ai l'impression qu'il a un peu mélangé les deux, et donc je ne sais toujours pas si la Chambre souhaite que je fasse la liste des documents qui ont déjà fait l'objet de débats auparavant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il n'est pas nécessaire que la Défense de Yengsari présente ses objections sur ces documents que vous résissez de retirer. Faites-le, ainsi, toutes les parties sauront exactement ce qu'il y en est. Si vous faites un bref résumé, si vous ne faites qu'un simple bref résumé, la Chambre n'aura pas les bons fondements pour prendre ces décisions. Donc vous devez le dire clairement. Par exemple, sur les 24 documents dont vous venez parlait, qui vous disaient que le Président de la Défense, s'ils sont présentés par la Défense, c'est-à-dire si la Défense a la possibilité de présenter ses objections sur ces documents... La Chambre décidera donc si la Défense peut présenter toutes ses objections seulement une partie, mais si vous n'expliquez pas ce que vous voulez dire, la Chambre n'aura aucun fondement pour sa décision. Merci. En fait, je vais demander l'autorisation de pouvoir le faire, Monsieur le Président. Je vais procéder assez rapidement et par ordre selon le tableau qui nous a été transmis par la Défense. Le premier document qui peut poser une difficulté, c'est le deuxième qui figure sur le tableau qui nous a été transmis par e-mail ce matin. C'est le document D108-28.48. En fait, ce document a déjà un numéro de E3, qui est E3-1750. et il a été présenté déjà à certains témoins, notamment M. Miss Verne à l'audience du 8 octobre 2012 par le juge Lavergne. C'est dans la transcription de l'audience E1-131.1. E1-131.1 vers 11h50. Je crois qu'il n'y avait pas eu d'objection à ce moment-là concernant ce document. Le deuxième document qui pose une difficulté, c'est le numéro 3 de la liste donnée par la Défense de Yengsari. Il s'agit du document D108-31.28. Je reprends. En réalité, il s'agit dans ce cas-là d'une autre version d'un document qui a déjà fait l'objet de débat. C'est exactement le même document, mais il y a une autre cote. Et ce document est le D108-7.3. Il a reçu une cote E3, qui est E3, bar 1049, suite au débat de l'année dernière. Ensuite, comme l'a bien souligné la Défense de Yengsari, il y a un certain nombre de déclarations de témoins qui figurent dans cette liste. La première déclaration de témoins qui doit faire l'objet d'une audience séparée, c'est D125-97. Il s'agit d'une déclaration devant les juges d'instruction du témoin TCW-231. Ensuite, il y a 4 documents qui ont fait l'objet de débat hier à cette audience. D'abord, ce sont les 4 documents qui commencent par D199, bar 26.2. Alors, le premier D199, bar 26.2.209, il était sur la liste hier, l'annexe 2A, dont on a débattu, qui porte le numéro E223, bar 2, bar 1, point 2, et il porte le numéro 7 de cette liste. Il n'est pas utile, évidemment, de revenir dessus, puisqu'on en a déjà parlé hier. Le deuxième de ces documents est D199, bar 26.2.2.19. sur la même situation, sur l'annexe dont on a parlé hier, il porte le numéro 8. Ensuite, D199, bar 26.2.2.208, encore la même situation. Nous nous en avons débattu à l'audience hier après-midi, et ce document porte le numéro 9 sur l'annexe 2A, qui a la cote E223, bar 2, bar 1, point 2. Ensuite, le document D199, bar 26.2.256, a été débattu hier. Il porte le numéro 11 de la même liste, la même annexe 2A. Puis, nous avons deux autres déclarations de témoins devant les juges d'instruction. Il s'agit de D232, bar 6.5, donc D232, bar 6.5. C'est le témoin TCW 3.8.9. Ensuite, D233, bar 8. D233, bar 8. C'est le témoin TCW 7.6. Donc, ces deux témoignages feront l'objet d'une audience séparée. Puis, nous avons un document D269, bar 9, bar 1.16, qui apparaît au numéro 19 de la liste qui nous a été communiquée par la Défense de l'Ingsavie. Alors, ce document possède un numéro de E3, qui est E3, bar 1.765, mais aussi une autre cote, E3, bar 7.8.1 et D366, bar 7.1.157. Je répète le dernier numéro. D366, bar 7.1.157. En réalité, ce document figure sur notre liste de documents de juillet 2011, c'est-à-dire le document E109, bar 4.1, donc E109, bar 4.1, à l'annexe 2, au numéro 16 de cette annexe 2. Il a fait l'objet de débats en janvier 2012. Et je ferai remarquer que le document qui est listé sur la liste de la Défense, c'est-à-dire D269, bar 9, bar 1.16, est absolument identique au document D366, bar 7.1.157. Et donc, les numéros E3 ont été attribués par la Chambre à la suite de sa décision, E185, d'avril 2012. Au numéro 20 de la liste de la Défense des Ixari, on trouve le numéro D299, donc D299.1.15R. En réalité, ce document s'est déjà vu attribuer un numéro de E3. Il s'agit de E3, bar 3091R. E3, bar 3091R. Ce document figure sur notre liste de juillet 2011, E109, bar 4.1, à l'annexe 16, au numéro 150 de cette annexe. La décision a donc été prise sur ce document de donner un numéro de E3 à la suite des débats qui ont eu lieu en mars 2012 et par la décision de la Chambre portant la référence E185.1. Au numéro 23 de la liste de la Défense des Ixari, on trouve le document D304, bar 1.3. Ce document figure tel quel sur notre liste de juillet 2011, E109, bar 4.1, à l'annexe 12, au numéro 555. S'agissant là aussi d'une déclaration d'une personne individuelle, même si ce n'est pas devant les juges d'instruction, elle devrait faire l'objet de débats séparés, comme pour tous les documents qui relèvent de l'annexe 12 ainsi que de l'annexe 13 de notre liste de documents de juillet 2011. Ensuite, il y a 8 documents qui ont encore fait l'objet de débats hier, et je vais simplement lire les codes ainsi que les références, le numéro d'ordre qui apparaît sur la liste, l'annexe A, B, A, que nous avons débats sur le premier document. Le document D313, D313-1.2.65, D313-1.2.65, il figure sur le tableau dont nous avons débattu hier, E223-2.2.2.2.2. au numéro 13. Ensuite, le document D365-1.1.10 D365-1.1.1.10 a été débattu hier également, figure à la même annexe, annexe A, E223-2.2.2.1.2 au numéro 18. Le document D365-1.2.2.2.2.2.2. D365-1.1.1.1.1.1.5, figure à la même annexe A, numéro 19, que l'objet de débat hier. Le document D365-1.1.1.1.7, figure au numéro 21 de l'annexe A dont on a parlé hier. Le document D365-1.1.2.3, je répète, D365-1.1.23 figure également à l'annexe dont nous avons débattu hier, au numéro 23, annexe A, toujours portant la référence E223-2.1.2. D365-1.1.28 figure numéro 26 de cette même annexe A, D365-1.1.3 figure numéro 17 de l'annexe dont nous avons débattu hier, et enfin D365-1.1.34 figure numéro 27 de cette même annexe A, et encore quelques autres documents qui ont déjà fait l'objet de débats. Le premier, c'est une déclaration d'un témoin D369-6, pardon, celui-là n'a pas fait l'objet de débats, mais il doit faire l'objet d'une d'un séparé. Il figure également à l'annexe 12, au numéro 189 de notre liste de documents E109-4.1. Je constate dans la liste qui nous a été donnée aujourd'hui que la Défense d'Ingsari a retiré un document qui était le D108-9.1 ou E3-810, et donc ne fait plus partie de la liste des documents qui seront débattus cet après-midi. Il en reste alors trois. Le premier, c'est le document qui porte la référence IS13.30, IS13.30, qui porte la cote E3-800. Il s'agit d'un document dont on a déjà débattu à l'audience de mi-janvier 2012, qui figure sur notre liste de documents E109-4.1. C'est l'annexe 3, au numéro 40. Votre décision E185 d'avril 2012 a déjà déterminé qu'il s'agissait d'un document recevable et qu'il s'y fait attribuer à un numéro E3, comme je l'ai dit. La situation est similaire pour le document IS13.31, qui porte également une autre référence, qui est D248-6.1.5. D248-6.1.5. Un numéro E3 a été donné, c'est le numéro E3-822. Ce document figure sur notre liste de documents de juillet 2011, 11 E109-4.1, à l'annexe 3, numéro 41, sous la référence D248-6.1.5. En réalité, les deux documents IS13.31 et D248-6.1.5 sont identiques en khmère, bien qu'en anglais, il y ait une différence d'une page dans la traduction. Ça me permet de le signaler. Et le tout dernier document qui devrait faire l'objet d'un débat séparé est une déclaration d'un témoin, TCW325, qui porte la référence IS19.71, et également la référence D366-7.1.5858.7.0. Ce document fait partie de l'annexe 12, au numéro 488, donc 488, de notre liste de documents E190-4.1. Mais, comme je l'ai dit, au même titre que les autres déclarations de témoins, ils devraient faire l'objet de débats séparés. Voilà, j'en ai terminé avec cette liste un peu fastidieuse, M. le Président, mais je pense que c'est un petit peu pour les débats. C'est un petit peu pour les débats séparés, mais c'était, je crois, useful. M. le Président, merci. Je crois savoir que les co-avocats principaux pour les parties civiles souhaitent intervenir. Avez-vous des observations à faire ? Si tel n'est pas le cas, la parole sera donnée à la Défense pour qu'elle s'exprime sur la demande de retrait de certains documents aux motifs qu'ils font double emploi. Mais est-ce que les co-avocats principaux ont des observations ? Vous avez eu l'occasion de prendre la parole, mais vous ne vous êtes pas manifesté. M. Je me serais manifesté, M. le Président, si j'y avais été autorisé. Mais je voulais simplement faire une remarque préalable et avoir une clarification avant que notre confrère de la Défense fasse ses objections par oral, parce que j'ai le sentiment qu'il considère comme une évidence qu'il est autorisé à déposer des objections écrites. Hier, la Chambre a indiqué qu'elle donnerait les modalités selon lesquelles les équipes de Kyo Sampan et Nunchéa pourraient faire des objections dans l'avenir, puisque leur client n'était pas là. Mais je voudrais savoir si la Chambre autorise effectivement les objections écrites ultérieures de notre confrère de la Défense de Yeng Sari, parce que je pense que ça peut modifier éventuellement les débats oraux que nous aurons aujourd'hui. Je vous remercie si vous pouvez nous donner cette précision. Merci beaucoup. Monsieur le Président, thank you. Now I hand over to the Défense teams. Monsieur Michael Carnavas, you proceed. Thank you, Monsieur le Président. It's my understanding that the Prosecution had the list of documents that were 54 documents as of yesterday. No complaints were raised at the time. And while, as I indicated earlier, there may be some overlap. We took it upon ourselves to go through the paragraphs dealing with military structures qui portent sur les structures militaires. Nous avons essayé d'être aussi diligents que possible pour repérer les documents qui, à notre avis, n'ont pas été débattus ou admis. Nous avons ici énuméré des documents pour notre exposé. Ce n'est pas une excuse, mais je dois dire que nous avons dû travailler dans la précipitation, car il y avait un document faisant doublant à l'avenir. Toutes nos excuses, quoi qu'il en soit, nous considérons fermement que notre présentation se fonde sur certains thèmes. À l'avenir, si ce procureur qui se préoccupe tellement du temps, à l'avenir, donc, s'il constate que nous commettons une erreur et qu'il a assez de temps pour signaler cette erreur, à l'avenir, nous serons prêts à examiner ces observations pour ne faire perdre de temps importants concernant les parties civiles. Hier, je crois que l'avocate était là. Je pense avoir vu ici. Je l'ai vue ici, je pense, lorsque je me suis exprimé sur les observations écrites. Dans le passé, nous avons déposé des écritures. Je ne me souviens pas la voir entendue à eux, formuler des objections à l'époque. À présent, elle demande des éclaircissements. Cependant, si elle m'avait entendu, quand j'ai pu le lire, elle aurait aussi entendu que moi aussi je voulais obtenir des éclaircissements pour savoir comment la Chambre veut que nous fassions. Nous avons l'habitude, et nous l'avons fait, de déposer des objections écrites visant des documents. Et ce, en plus, d'éventuelles interventions orales. La Chambre ne veut pas, si la Chambre ne veut pas recueillir nos observations écrites, nous avons besoin d'instructions. Mais nous pensons que ce serait utile. D'autant plus que nous parlons d'un grand nombre de documents, dont la côte est passée de D à E. il y a un risque de perte important et ce, dans le chef de toutes les parties concernées. Et donc, si on a des choses qui sont couchées sur papier, c'est utile, surtout si l'on parle de certains thèmes précis. Et j'ajouterais que c'est ce qui se fait usuellement devant d'autres tribunaux jugeant des crimes de guerre. Nos observations ont déjà été faites. Je les ai faites avant que l'accusation ne se lève pour la deuxième fois. Nous avons fait part de nos objections concernant les catégories de documents qui, à notre avis, ne sauraient être acceptées. S'il est prévu de faire venir un témoin mais qu'il ne vient pas, alors le document ne saurait être présenté ou utilisé. À ce moment-là, si le témoin vient, on peut lui montrer le document. L'accusation ou une autre partie peut demander que soient acceptés les documents ou déclarations en question. Ce qui concerne tous les autres types de documents, comme je l'ai déjà dit, donc les lettres, les documents émanant de gouvernements ou d'ONG, là-dessus, nous avons déjà dit publiquement pourquoi, selon nous, ils ne sauraient être acceptés. que notre liste contient des chevauchements avec des documents déjà examinés, même sous doute d'autres noms, et donc nous présentons les excuses si nous faisons perdre du temps à quelqu'un. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501